C'est-à-dire, oui, quand même, il faut bien reconnaître que les maisons d'édition sont en stagiaire. Aujourd'hui, on se demande où elles iraient. Il y a vraiment une espèce de dynamique du stage dans l'édition, comme dans beaucoup d'autres endroits. Il n'y a pas que dans l'édition. Mais c'est vrai que dans l'édition, c'est un petit peu aussi le témoignage d'un paradoxe étrange. On fabrique à l'université, parce que ça intéresse énormément les étudiants, on fabrique des centaines de Gaston Gallimard potentiels ou de centaines de POL potentiels chaque année, qui, évidemment, auront le plus grand mal à réaliser leur ambition, leur projet ou leur rêve. Il ne faut pas non plus essayer de leur donner trop d'illusions. Donc, ça fait un vivier formidable de stagiaires, entre ceux qui font métier du livre, les normaliens, les machins, ceux qui font gestion d'entreprises culturelles, tout ça fait un vivier formidable. dans lequel les éditeurs se servent un peu facilement, mais pas que les éditeurs, beaucoup d'autres. Et d'une certaine façon, ça sauve aussi certaines entreprises, il faut quand même bien le dire. Ce travail qui est un travail quasiment gratuit, dévoué, et puis les gens sont passionnés par ce qui se passe. La plupart du temps, parmi tous les stagiaires que j'ai eus dans ma vie d'éditeur, j'en ai vu nombreux, et en général, c'est des gens qui sont passionnés par l'édition, sinon ils ne sont pas là. Ils vont ailleurs, ils vont faire un stage ailleurs, où ils auront peut-être même la chance d'être payés. Donc, oui, les stagiaires ont une importance, ont eu et ont toujours une importance colossale dans ce métier. C'est un métier qui est sur une économie si petite et si tendue, si difficile qu'on peut imaginer. Alors, après, je ne rentrerai pas dans le grand débat de savoir si c'est évidemment injuste, bien entendu. C'est évidemment pas bien et tout, mais en même temps, c'est aussi un lieu... C'est peut-être là que se réalise ce rêve d'apprentissage, qui est un rêve perdu, et que de temps en temps nous ressort des tiroirs en disant qu'il faudrait recréer l'apprentissage. Voilà, je crois que c'est ça, c'est un véritable phénomène d'apprentissage, au meilleur sens du terme, le passage de l'état théorique du Lagarde et Michard. Le creux est colossal, entre Lagarde et Michard d'un côté, et entre l'université et la réalité de ce qu'est le travail éditorial, le creux est colossal, et le stage permet de lancer des ponts entre ces univers-là. Donc, voilà, puis après, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que ce stage deviendra compagnonnage, et puis que de compagnon, on deviendra maître. Ça, c'est une autre aventure. Après, c'est à eux de saisir leur chance. Mais je crois que depuis déjà maintenant bien longtemps, plusieurs décennies, les stagiaires sont au centre du problème du fonctionnement de l'édition française. Les stagiaires sont au centre du Deixa de la chorale. Les stagiaires sont au centre du rôle du lieu de mourir. Les stagiaires sont au centre du siège. Sous-titrage ST' 501